Salut les internautes ! Alors comme vous le savez sûrement, le 2 mars prochain aura lieu la 43ème cérémonie des Césars à la salle Playelle à Paris. Cet événement très attendu représente pour les nominés la consécration des professionnels du 7e art. C'est pour beaucoup le Saint Graal, la reconnaissance ultime de l'industrie du cinéma. Nous avons été à la rencontre des nominés à l'heure arrivée au traditionnel déjeuner des Césars organisé par l'Académie. Déjeuner où chaque invité s'est vu remettre son certificat de nomination. Je vous fais un coucou ! Merci ! Bah bonjour, salut ça va ? Bonjour iconique people ! Et alors ça fait quoi d'être nominée au César ? Je suis très honorée et je suis ravie en plus d'être nommée au milieu de ce si joli casting de Jeunes Comédiennes. Je suis très contente d'être nommée, ça me fait très plaisir. C'est plus une fête du cinéma, après c'est un joli cadeau d'être nommée mais c'est pas le but premier. Mais là je suis très heureuse. Chaque année je les regarde à la télé, c'est vrai que c'est assez émouvant d'être nominée. Les Césars c'est pas moins de 179 acteurs, réalisateurs et techniciens du cinéma, nominés dans 21 catégories. Les catégories les plus attendues sont sans doute celles du meilleur espoir, féminin et masculin. Iconic People les a interviewés pour vous, ils nous racontent leurs souvenirs de tournage et nous confient ce qui leur tient à cœur. Un souvenir merveilleux, mais toute l'aventure en fait, pas que maintenant cette nomination, tout ce qu'on a vécu depuis Cannes en fait, même le tournage d'ailleurs. C'est un premier premier rôle, donc c'est quand même un beau premier rôle, c'est le monsieur qui a réalisé, donc c'est grâce à lui. Il m'a donné la chance de faire ce premier rôle et je lui dois pas mal pour l'instant. Le tournage en lui-même, tout s'est fait assez simplement en fait, voilà. Avec Fabien on a nos habitudes de travail, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble, du coup tout s'est fait assez simplement, voilà. Et comme on a beaucoup travaillé en amont tous ensemble, du coup le tournage s'est passé parfaitement. Si on avait dû écrire le scénario de ce tournage, on l'aurait écrit exactement comme ça. L'important c'est de travailler avec des gens qu'on aime et qui représentent quelque chose pour vous en fait. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir faire plusieurs choses, de pouvoir toujours travailler avec des gens qu'on aime bien. Dans cette grande famille qu'est le cinéma, on se demande toujours où les réalisateurs vont-ils chercher leur inspiration ? Ou encore, quel est le film préféré de telle actrice ? La règle du jeu de Jean Renoir ? Bon choix, oui. Ou Les deux anglais et continents de François Truffaut ? Dans toute l'histoire du cinéma, nous nous sommes tant aimés de Tariscola. Oh je sais pas, c'est dur à faire, mais j'aime bien Orange Mécanique moi. Depuis que le cinéma existe, il y a un seul film. The Godfather. C'est tout. Moi ce serait merde. Les affranchis. On va dire Intouchables ? Non il y en a trop. J'aime pas mettre des... On choisirait en particulier. Voilà chers internautes, vous avez pu avoir un petit avant-goût des César 2018. De quoi vous faire patienter jusqu'au 2 mars prochain pour la cérémonie officielle. D'ici là, restez connectés et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. A bientôt sur Iconic People.